La façade épaisse Aujourd'hui, nous allons explorer l'idée de la façade épaisse, un principe de conception qui remet en question les notions traditionnelles d'enveloppes de bâtiments. Utilisé notamment par les architectes, la caton et la vassale, la façade épaisse est bien plus qu'un simple mur. C'est un espace multifonctionnel qui redéfinit la manière dont les bâtiments interagissent avec leur environnement et leurs occupants. Mais commençons par définir ce qu'est une façade épaisse. Une façade épaisse, également connue sous le nom de façade profonde ou stratifiée, va au-delà de l'enveloppe de bâtiments standards à une seule couche. Elle intègre un espace supplémentaire au sein de la façade elle-même, créant des zones pouvant être utilisées à diverses fins. Isolation, efficacité énergétique ou encore espace de vie ou de travail supplémentaire. Un exemple édifiant, la transformation de la tour Bois-le-Pretre à Paris par la caton et vassale en est un excellent exemple. Au lieu de démolir et de reconstruire, les architectes ont ajouté des façades épaises et vitrées qui prolongent l'espace de vie, créant des jardins d'hiver et des balcons, tout en améliorant les performances énergétiques du bâtiment. Le processus de conception avec des façades épaises implique plusieurs étapes clés. La première étape consiste en l'analyse du contexte, c'est-à-dire comprendre l'environnement du bâtiment, le climat et les besoins de ses utilisateurs. Cela aide à déterminer la meilleure utilisation de l'espace supplémentaire au sein de la façade. En second lieu, la superposition des fonctions. La façade épaisse ne concerne pas uniquement l'esthétique, elle intègre plusieurs fonctions comme l'isolation thermique, la réduction du bruit et le contrôle de la lumière, tout en offrant un espace de vie supplémentaire. Troisièmement, le choix des matériaux. Le choix des matériaux est crucial pour créer une façade qui soit à la fois durable et réactive aux conditions environnementales. La caton et la vassale utilisent souvent des matériaux légers et transparents comme le polycarbonate ou le verre pour créer des espaces flexibles et respirants. Exemple, à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, la caton et la vassale ont conçu une façade épaisse qui comprend un espace intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur, adaptable à différentes conditions climatiques, améliorant ainsi la durabilité du bâtiment. Les avantages des façades épaises sont nombreux. L'efficacité énergétique, bien sûr, en créant un zone tampon au sein de la façade, les bâtiments peuvent réduire significativement leur consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation. L'augmentation de l'espace utilisable, ces façades peuvent être conçues pour inclure des espaces fonctionnels, supplémentaires comme des balcons, des jardins d'hiver ou même des petites pièces ajoutant de la valeur et de la flexibilité au bâtiment. Esthétique et confort améliorés, les façades épaises permettent une plus grande liberté créative dans la conception menant à des formes architecturales innovantes qui améliorent à la fois l'apparence extérieure et le confort intérieur des bâtiments. Et donc, ce concept représente un changement dans la pensée architecturale, une approche qui priorise la flexibilité, la durabilité et le bien-être des occupants. En intégrant plusieurs fonctions dans la façade, des architectes comme Lacaton et Vassal redéfinissent ce que peut être l'enveloppe d'un bâtiment, créant des espaces à la fois beaux, pratiques et résilients. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !